Aujourd'hui, si on veut avoir une chance de s'en sortir dans un marché mouvant, on peut se leurrer en se disant qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts, qu'on n'a besoin de personne. Mais après dix ans d'existence comme indépendant, la loi Allure m'a fait vraiment l'effet d'un électrochoc. Je me suis dit, je ne peux plus y arriver seule, j'ai besoin des autres. Au final, l'indépendance pure en la paix très très chère. Alors rejoindre Orpi, c'était une carte à jouer. Les retombées ont été quasiment immédiates. La preuve, on a changé notre vitrine le 1er août, en période estivale, et même si cela faisait dix ans qu'on existait, on s'est rendu compte que finalement on était connu uniquement de nos voisins. Alors que là, tous les jours, les gens rentrent parce qu'on est Orpi. On les entend dire, tiens, il y a une agence Orpi maintenant ici. Orpi c'est un tout, c'est un nom, c'est une référence, c'est une confiance aussi. Clairement aujourd'hui, les clients ont besoin d'être assurés. Résultat, au final, quand on fait les comptes, il n'y a pas photo. En novembre-décembre, on a quasiment fait 80% de notre chiffre d'affaires de transaction de l'année. Un regain d'activité qui ne doit rien au hasard. C'est vraiment parce qu'on s'est mis dans la méthodologie Orpi. On n'a pas réfléchi, on a simplement appliqué. Voilà toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, on est 100% conquis. C'est une réalité. On sent qu'il y a une émulation complètement différente chez nous, au sein de notre équipe. Et six mois après notre adhésion, on se considère vraiment comme des Orpi. C'est une petite liste.